Bienvenue dans ce petit tutoriel sur l'application Adobe Scan qui permet de numériser des documents papiers pour en faire des fichiers PDF lisibles par Lexibor et WordQ pour nos élèves qui utilisent la synthèse vocale. La première chose à faire, c'est de s'assurer d'avoir l'application Adobe Scan. Ensuite, on peut l'ouvrir. La première fois, il va falloir donner des autorisations pour pouvoir accéder à la caméra. Ensuite, vous avez seulement à enligner la caméra avec les quatre coins de votre document et ça va prendre la photo de lui-même. Vous voyez, ça dit que ça reconnaît le texte en bas. Vous pouvez cliquer sur « Select text » et ça va vous montrer les différentes sections de texte qui sont dans le document. Ça va vous permettre de voir si le document va bien lire. En cliquant sur « Continuer », vous pouvez sélectionner une deuxième page. Donc, encore une fois, vous laissez la caméra stable et ça va prendre en photo le document. Si jamais ça n'a pas pris les bons coins, vous pouvez aller jouer avec les lignes bleues comme ça et ça va vraiment aller réorganiser votre document. Vous pouvez recliquer sur « Select text » si vous voulez. C'est vraiment optionnel. Ça vous permet juste de valider. Vous cliquez sur « Continuer », vous pourriez racheter une troisième page ou vous pouvez cliquer dans le coin en bas à droite pour dire « J'ai terminé ». Ça vous permet de voir les différentes pages de votre document. Ça fait vraiment un fichier PDF. Là, vous voyez, j'avais un petit peu d'ombre dans le coin. Ça l'a fait un peu de brun. Et vous pouvez cliquer sur « Save PDF » pour bien l'enregistrer. Une fois qu'il est enregistré, vous cliquez sur « Share » ou « Partager » et « Share copy », « Partager une copie ». Et vous pouvez ensuite vous l'envoyer par courriel en allant sélectionner l'application de votre choix. Vous pourriez aussi l'enregistrer sur votre OneDrive ou votre Google Drive s'ils sont programmés sur votre appareil porteur. De cette manière-là, vous avez accès aux documents lisibles par synthèse vocale de Lexibor ou de WordCue selon ce que vous voulez faire. Merci.